L'heure que nous aurons à passer ensemble, non pas que je suis seulement un bavard, ça peut arriver aussi, mais par rapport, si vous voulez, à la somme de richesse que la Bible contient, bien sûr, et aussi par rapport à la note de réflexion que le Seigneur a mis sur mon cœur, à partir de la parole de Dieu, bien sûr, il y a beaucoup à dire. Alors je ne sais pas s'il faut que je fasse un petit résumé de chaque petit mot, ou s'il faut que je prenne un mot et l'expliquer, parce que chaque mot a son importance, que le Seigneur prie pour que Dieu me dirige, pour que je puisse vous apporter le mot qui vous bénisse, et en même temps qui nous rend responsables, car la bénédiction, c'est sûr que Dieu le fera, mais la compréhension qui nous bénit nous rend aussi, ou nous engage, mon responsable peut être compris, dans le sens que si on comprend, eh bien, il faut mettre en pratique. Alors que le Seigneur m'inspire pour vous, c'est aussi ma prière. Depuis ces jours, nous avons écouté, par l'intervention des uns et des autres, beaucoup de belles réflexions importantes, et je pense que ce matin, eh bien, ça s'inscrit comme ça. Cette réflexion, tout particulièrement, est en rapport avec notre service et les serviteurs de Dieu, ou quel que soit le service que nous occupons, est certainement une réflexion prioritaire pour eux. Mais les croyants, qui sont aussi dans le service de Dieu quant à leur foi et à leur témoignage, ne sont pas exclus, si vous voulez. Alors donc, il faudra que nous puissions comprendre cela au niveau que nous sommes. Voulez-vous que nous lisions le texte qui nous intéresse ce matin, dans le livre de l'Exode, s'il vous plaît, et je lirai le chapitre 18, qui est important, le chapitre 18 du livre de l'Exode, que Dieu nous aide dans la réflexion de ce matin. Je commence au verset 13, si vous voulez, et puis nous allons glaner dans les versets qui nous restent. C'est une parole de réflexion, de sagesse que Gétro apporte à Moïse, son gende, et dont le grand Moïse en fait la réflexion, l'analyse, et l'accepte et la met en pratique. Que je puisse être Gétro ce matin, pour que les Moïses parmi nous, s'il y en a, eh bien acceptent aussi de recevoir ce conseil. Je voudrais bien jouer le rôle de Gétro. Moïse était beaucoup plus important que Gétro, mais ça n'empêche que des fois des Moïses ont besoin d'écouter des conseils de Gétro. C'est vrai que Gétro, c'est pas grand chose à côté de Moïse, hein. Il est vraiment anonyme, Gétro. Et pourtant, les hommes de Dieu sont prêts à accepter un mot qui vient du Seigneur, donné de la part de l'un ou de la part de l'autre. Le verset 13, s'il vous plaît. La fin du verset 13. Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. C'est pas une ruine d'une heure, ça, hein. Depuis le matin jusqu'au soir. Et puis à la fin du verset 15, Moïse dit, Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. C'est important, Moïse. Mais ce qui était surtout important, Moïse, c'était le mot de Dieu qu'il avait pour le peuple. Le peuple vint à moi pour consulter Dieu. Je prononce entre eux, je fais connaître. Gétro, devant ces mots-là, et devant ce qu'il a vu, il a dit au verset 18, La chose, Moïse, est bien au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul, trop de travail à faire. Et il dit au verset 19, Sois donc l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant le Seigneur, devant Dieu. Enseigne-leur, fais-leur connaître, le chemin à suivre et ce qu'ils ont à faire. Et pour cela, dit Gétro à son gendre, je te conseille de choisir parmi tout le peuple, des hommes capables. Des hommes craignant Dieu, des hommes intègres, des hommes ennemis de la cupidité, et établis-les sur le peuple. Au verset 22, j'ai trop continué et dit, Allège donc ta charge, et que ces hommes la portent avec toi. Et là, ce verset 23 est merveilleux. Et le verset 24, si tu fais cela, si tu écoutes mon conseil, Gétro, et c'est important le conseil des frères, lorsqu'il est dans la direction de Dieu, si tu fais cela, et, et ça c'est le plus important, et que Dieu te donne des ordres, moi je te donne un conseil, Gétro, mais il n'est pas suffisant. Il faut que Dieu te donne des ordres. Le conseil des frères les plus sages doit être analysé sans être jeté. Mais il faut qu'ils se conjuguent, qu'ils s'additionnent, qu'ils se confirment, et que Dieu te donne des ordres. Car le conseil est bon, à condition qu'il correspond à la volonté de Dieu. Je te donne un conseil, Gétro, si tu le fais, toi. Mais que Dieu te donne des ordres. Confirme ce que moi je te fais. Alors, et c'est là le plus important, mon Seigneur, alors le peuple arrivera avec bonheur à sa destination. Car le plus important de tout, ce n'est pas toi qui sièges, Moïse, c'est le peuple qui doit arriver là où Dieu veut le faire aboutir. Et le plus important de notre mission, malgré le rôle que l'un peut jouer ou l'autre peut jouer, bien sûr c'est important, nous sommes privilégiés d'être par le Seigneur établis peut-être, avec une grande responsabilité, chacun a la joie de jouer le rôle ou d'occuper la place ou faire la part qu'il a. Mais en définitif, le plus important, c'est que le peuple arrive à destination. Et la chose la plus importante parmi nous, c'est que notre peuple arrive à sa destination. Et notre destination, elle est déjà faite pour nous, elle est connue, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Et c'est là qu'avec l'aide de Dieu, les dirigeants en priorité, les responsables, doivent normalement, au nom du Seigneur, en écoutant les conseils des sages, des uns et des autres, mais surtout conjuguer avec en priorité l'ordre de Dieu. Car il faut que le conseil des uns et des autres corresponde à la volonté de Dieu, à l'ordre de Dieu. Et je ne voudrais pas tout de suite presser un tableau noir, mais c'est vrai que ça peut nous arriver de prendre son point de vue pour le point de vue de Dieu, de prendre son mot pour le mot de Dieu. Alors il faut qu'avec sagesse, nous puissions faire attention, tous les conseils sont bons, mais il faut qu'ils se conjuguent avec l'ordre de Dieu. Et dans le mot important que je vais vous traduire, qu'on va traduire maintenant, parce qu'on va analyser cette note-là, il y a un mot qui me semble être de taille énorme, puisque j'ai trop conseil à Moïse, et ce mot-là va correspondre à la volonté de Dieu, c'est ça que c'est important. Moïse choisit donc parmi le peuple. Les hommes que lui va nous envoyer ne vont pas sortir du ciel, ça ne va pas être des extraterrestres, ils ne vont pas avoir des ailes qui vont arriver vers nous, ça va être des hommes parmi notre peuple, des serviteurs de Dieu parmi nous, ou des uns et des autres. Choisis parmi le peuple, dans l'ensemble de notre peuple, représentant l'ensemble des groupes, et certainement, les douze tribus devaient être concernées dans cette représentativité. Alors, choisis parmi le peuple, des peuples qui sont pleins de joie, mais qui râlent souvent aussi, eh bien, c'est parmi ces hommes-là qu'il faudra choisir. N'attendons pas non plus qu'un homme nous descende du ciel, que Dieu nous les envoie, ces hommes-là. Mais les Moïse et les Paul et les Jean-Baptiste ne courent pas les rues. Nos responsables sont des hommes parmi le peuple. Nous sommes de la masse, du troupeau. Nous étions assis parmi vous et nous sommes là aujourd'hui. Ça ne nous fait pas plus grands que vous. Ça nous fait responsables. Choisis parmi le peuple, des hommes capables. C'est important la capacité dans le service de Dieu et dans la direction divine à laquelle Dieu nous appelle. Et on en parlera. Des hommes craignants Dieu, quels critères de service pour diriger un peuple, pour conduire un peuple à destination, à Canaan, au ciel. Les serviteurs que Dieu se choisit sont non seulement des hommes capables, mais sont des hommes craignants Dieu. Et le mot craignants Dieu est important dans la Bible. Il veut dire ce qu'il veut dire. Et on va essayer de le noter. Des hommes intègres, voilà le troisième critère d'un dirigeant, le troisième critère d'un serviteur de Dieu, le troisième fondement de tout homme qui fait profession de faire quelque chose pour Dieu, non seulement capacité qui est en priorité dans le texte, des hommes dans le sens que craignants Dieu d'une façon énorme, biblique et sans jouer les extras. Des hommes intègres et le dernier mot de Gétraud, le conseil divin qui correspond à la volonté de Dieu. Moïse, les hommes qui doivent diriger le peuple, doivent être des hommes ennemis de la cupidité. L'argent fait tellement de ravages. Les meilleurs y sont pris au piège et les meilleurs sont détournés de Dieu à cause de cela. Alors le conseil de Dieu qui correspond non seulement à un conseil de sagesse mais qui s'inscrit comme dans l'ordre du Seigneur à laquelle Dieu approuve. Voilà le critère des hommes de Dieu qui va nous diriger et voilà le portrait à laquelle j'y aspire, que vous y aspirez. Et j'appelle les chrétiens aussi à cette ressemblance, à porter l'image du Céleste. Les hommes que Dieu va établir parmi nous, parmi le peuple, doivent arriver à cette réalité. Des hommes magnifiques, mais on ne fera pas le cul de ces hommes-là. On ne va pas se mettre à genoux devant eux. Mais il nous faut des hommes capables et nous allons en parler maintenant. Des hommes craignants Dieu, des hommes intègres et des hommes ennemis de la cupidité. Et puis le mot qui m'intéresse apparemment plus fort de gré du texte, j'ai trop dit, Moïse, parce que tout le monde n'a pas la même responsabilité. Il faut le reconnaître devant Dieu. Il ne s'agit pas de dire parmi nous qu'il y a des généraux et qu'il y a des commandants et des capitaines et des lieutenants et puis des majors. Non, il n'y a pas de grade. Il y a des responsabilités. Notre Seigneur Jésus, notre patron, notre chef, notre dirigeant devant qui on s'agenoue, lui-même, on a fait la réflexion dans l'Évangile. Il a donné à ses serviteurs une charge. L'Évangile de Matthieu nous en parle, verset 25, on le verra. Selon chacun sa capacité. Comprenez que Dieu va nous employer selon nos possibilités, nos capacités. Ne parlons pas de la capacité spirituelle parce que Dieu peut faire un miracle. Il fait parler les ânes, le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la capacité humaine, ça. Dieu va nous employer dans nos moyens. Le Seigneur donne à chacun de ses serviteurs et de ses servants selon sa capacité. Et le texte que nous avons lu, je veux le relire avec vous, écoutez-le tellement qu'il est important, Seigneur Jésus. Écoutez, choisis des hommes capables, Moïse, des hommes craignants, Dieu, des hommes intègres, ennemis de la communauté, établis-les, établis-les, et que ces hommes soient des chefs. Non pas des patrons, le mot en point comme ça, des dirigeants, des conseillers, des conducteurs, des bergers, des responsables, et non pas des commandants, des patrons, devant ceux qui ont sa genou, qui font marquer à la maiguaire entre les gens, mais des modèles plutôt, comme dira l'apôtre. Et que ces hommes soient des chefs de 10, de 50, de 100 et de 1 000. ça fait une différence entre un chef de 10 et un chef de 1 000. Et si malgré la différence est énorme entre quelqu'un qui a un troupeau de 10 et quelqu'un qui a un troupeau de 1 000, le critère ne doit pas changer. On ne doit pas être moins, même si on n'a que 10 à diriger. Je trouve, on n'a pas dit que pour les dirigeants de 10, on va enlever l'intégrité, on va enlever la droiture ou la capacité que tu diriges 10, mon frère serviteur de Dieu ou que tu diriges 1000, le critère est le même. Les hommes de Dieu pour 10 ou pour 1000, des petits ou des grands prédicateurs qui parlent l'anglais, le grec, le javanais ou le latin ou à peine le français, le critère de la Bible c'est que tout homme de Dieu qui dirige une église à un troupeau de 10 ou de 1000, ce sont des hommes capables, des hommes craignant Dieu, des hommes intègres et des hommes ennemis de la cupidité. La responsabilité va changer. L'église va être changée. Dans son envergure, dans sa masse, peut-être le rôle, le poste du frère va changer. L'un va être peut-être derrière, l'autre va être en avant. Vis-à-vis des hommes mais vis-à-vis de Dieu le critère est le même. Est-ce que vous comprenez ça ? L'importance à laquelle Dieu nous appelle dans cette réflexion ce matin et ça, ça doit nous servir de réflexion mes frères. Il ne faut pas banaliser oh moi je ne suis pas dans la direction ou moi je ne suis pas à tel poste alors moi, avec moi on peut alléger la charge. Les hommes que Dieu se choisit pour servir, pour diriger un petit troupeau de dix, pour être chef de dix ou chef de mille correspond, correspond aux mêmes critères et que le Seigneur nous en bénisse. Première idée, il faut développer maintenant car sinon on n'arrivera pas. On estime d'après les lectures de la Bible quelque chose entre deux et trois millions que le peuple a été dans son complet au désert. Vous vous comptez une ville de trois millions ça fait pratiquement Paris entre Amuros si vous voulez. Trois villes comme Lyon ou comme Marseille. C'est énorme. Alors Moïse il est bien gentil c'est lui qui a reçu la loi c'est l'homme de Dieu Michel-Ange l'a tellement trouvé divin que cet homme-là qui lui a fait des cornes c'est le symbole de la puissance. Mais même Moïse tout seul ne suffit pas. Il y en a qui sont super gentils je suis peut-être parmi le logis j'essaie d'apporter ma petite participation mais un homme mes frères quel qu'il soit à lui tout seul il ne suffit pas. Ce n'est pas un homme qu'une fois dans la mission. Un homme qui tire tous les ficelles. Un homme qui commande tout le monde devant qui on se demande garde à vous. Je pense que nos serviteurs refusent et moi aussi je refuse et vous refusez ça. Et Moïse malgré Moïse il n'avait pas compris qu'il fallait des collaborateurs qu'il fallait des amis dans le service et qu'il fallait se décharger dans des charges différentes donner à certains selon sa capacité tel poste de mille et avoir le courage de dire non toi tu ne peux pas diriger mille mais toi tu peux diriger dix ça aussi c'est important. Et il nous faut toute la grâce de Dieu et l'humilité du Seigneur pour accepter le poste de dix parce que tout le monde voudrait bien avoir le poste de mille mais il faut reconnaître devant Dieu qu'il y en a qui ne peut pas diriger un poste de mille et il faut être humble devant le Seigneur pour accepter un poste de dix maintenant avec cette idée que le tout puissant Seigneur est capable de faire progresser ses inviteurs et du poste de dix on peut arriver au poste de cinquante et du poste de cinquante on peut arriver au poste de cent mais ce n'est pas question de dire ça y est j'ai une médaille maintenant vous comprenez arriver à certains postes de la mission ce n'est pas une couronne de l'Orient que nous avons c'est un service de responsabilité et que le Seigneur permette que nous comprenions cela au nom de Jésus-Christ et peut-être nous pourrions mieux servir parce que le critère numéro un du service c'est non seulement l'autorité c'est non seulement la compétence mais c'est aussi la dépendance de Dieu et l'humilité car dès qu'on croit qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes alors nous ne sommes plus à notre poste à notre place que nous mettions nos possibilités au service de Dieu je pense que frères et sœurs serviteurs de Dieu étudiants, candidats ou quelque chose de poste nous sommes dans cette bonne chose depuis le matin jusqu'au soir c'est épuisant le service il faut de l'endurance il faut de la tenacité il faut de l'engagement puis des fois on pourrait peut-être s'endormir et j'ai trouvé que c'était trop c'était trop et des fois sans faire attention on s'épuise d'ailleurs il l'a dit tu vas t'épuiser Moïse tu ne pourras pas suffire et tu vas épuiser les autres et c'est sûr et certain que la bénédiction de Dieu ne doit pas éventuellement nous mettre à bout elle doit nous bénir on n'est pas attaché dans notre mission ce n'est pas une prison notre mission c'est une église de grâce de bénédiction et chacun doit trouver son compte à tous les niveaux de notre foi et si on n'est pas dirigé par Dieu que nous organisons nous-mêmes simplement avec un programme le meilleur le plus beau et bien peut-être que nous-mêmes nous allons nous épuiser aucun problème et nous allons surtout épuiser ceux qui nous écoutent c'est ce que j'ai trop à dire à Moïse alors Moïse suis mon conseil toi continue à les enseigner continue à leur faire connaître et puis j'ai trop peut-être sans trop le savoir dans un double critère du responsabilité du serviteur de Dieu au niveau de la charge de Moïse et il met par priorité l'enseignement biblique l'enseignement d'Octrinale les règles de doctrine les règles bibliques qui sont fondamentales pour l'Assemblée et notre structure va dépendre justement de ce respect des règles bibliques non pas d'un principe simplement ou d'un point de vue un point de vue ne dirige pas la mission c'est la règle biblique qui dirige la mission et puis selon l'enseignement biblique eh bien j'ai trop dit à Moïse enseigne-les fais-le reconnaître alors que nous puissions établir notre mission sur nos sentiments sur nos points de vue notre cœur contient mais toujours sans se détourner de la règle absolue l'enseignement de la Bible enseignez-leur disait le Seigneur Jésus ce que moi je vous ai dit ce que moi je vous ai prescrit et puis nous avons reçu avec beaucoup d'intérêt hier aussi bien sûr dans les jours passés et ça se fera encore demain et dans les jours à venir les mots de nos frères serviteurs de Dieu lorsqu'on ne respecte plus cette règle lorsque les bords sont enlevés et qu'il n'y a plus de garde-fou qu'il n'y a plus de règles il n'y avait point de roi en Israël et marqué quatre fois dans le livre des juges il n'y avait plus de règlement il n'y avait plus de statut de respect de l'institution le respect de l'organisation il n'y avait plus de roi en Israël et chacun faisait ce que lui semblait bon c'était l'anarchie il ne s'agit pas de respecter les hommes il s'agit de respecter le message que Dieu donne aux hommes la parole de Dieu tout bien sûr en respectant aussi nos frères qui sont porteurs de ce message de Dieu sans faire le cul de ces hommes-là alors allège ta charge Moïse et puis Jéthro qui donne ce bon conseil va certainement permettre à Moïse de réfléchir et Moïse va accepter que ces hommes portent avec toi le fardeau que ces hommes portent avec toi le fardeau merci Seigneur alors le premier critère je ne voudrais pas trop mais je voudrais arriver à cette réflexion-là écoutez ce petit mot de Jéthro à Moïse au verset 19 soit l'interprète je me suis dit qu'un interprète quelqu'un qui traduit un frère j'aurais appelé quelqu'un il m'aurait traduit il tient à Manus parce qu'il y a peut-être des Manus ou dans une autre langue l'interprète est-ce qu'il va dire différent de ce que moi je dis il va traduire mes mots parce que sinon ce n'est plus un interprète si moi je dis Alléluia et que lui il dit Amen il ne m'a pas interprété il a prêché et bien le serviteur de Dieu le serviteur de Dieu le serviteur de Dieu que nous sommes que Dieu nous donne la grâce nous avons bien sûr Dieu nous permet de mettre notre réflexion dans la parole parce que cette parole passe par notre cerveau elle passe par notre coeur elle passe par notre spiritualité vous comprenez et plus le canal et comment je dirais ça pour ne pas être choquant est disponible entre les mains de Dieu maniable comme le pot dans les mains du potier plus automatiquement l'eau va couler abondamment avec fraîcheur enfin elle peut être obstruée aussi par de la boue de la base ou d'autres choses et vous comprenez bien que ça ne va pas aller alors mais qu'est-ce qu'on a en vérité le mot ne nous appartient pas le mot ne nous appartient pas écoutez ce texte de la parole de Dieu comme c'était important le peuple vient pour consulter Dieu lorsque vous écoutez un serviteur de Dieu lorsqu'on écoute un frère c'est Dieu qui nous parle à travers lui et je ne veux pas exagérer on va pas on va rester dans la note biblique mais moi le mot du frère il est bien gentil mon mot à moi il est bien gentil aussi moi aussi j'en ai des mots à dire et je pourrais vous parler jusqu'à je ne sais pas quoi moi mais que mon Jésus me fasse je vais être obligé de mettre mes mots dedans je vais être obligé de passer mon point de vue ma conception du texte mais qu'on sache comprendre que dans ce mot il y a le mot de Dieu qui est important est-ce que j'ai besoin moi ce n'est pas de votre réflexion simplement elle va m'intéresser mais il faut que Dieu la crédite et si Dieu est avec et si Dieu donne un ordre alors ton mot me bénira alors qu'est-ce qu'a dit le Seigneur à Jérémie je mets mes paroles dans ta bouche tu ne diras pas ce que tu voudras toi tu dirais ce que moi tu diras ce que moi je te dis de dire et puis non pas l'art car ce n'est pas un mot d'art mais c'est le divin qui nous permet de traduire le mot du Seigneur et dans le texte toi l'interprète ce n'est pas pour dire ce que je pense ce que je crois ce que j'ai fabriqué c'est pour essayer de dire ce que Dieu veut que notre peuple entende et peut-être que dans ce cadre de cette convention de cette retraite sans jouer au divin il semblerait qu'on est en train de découvrir qu'il y a un mot de Dieu pour nous un mot de Dieu dans l'enseignement un mot de Dieu dans la protection un mot de Dieu dans le désordre qui règne et dans la misère que certains veulent nous faire subir un mot du Seigneur dans le sens que nous prenons du recul et nous réfléchissons pour mieux faire et non pas servir banalement comme ça organiser même son petit programme il faut s'organiser mais est-ce que ce que nous organisons c'est nous qui l'avons fait ou c'est Dieu qui nous a montré le chemin vous comprenez bien il faut que le peuple n'arrive pas à notre destination à nous il faut que le peuple arrive à la destination que Dieu a programmée et c'est Dieu qui a programmé la destination de Canaan on ne le conduit pas là où on veut le peuple on le conduit là où Dieu nous a montré de le conduire il faut donc suivre le chemin que le Seigneur a tracé alors c'est pas une art mais c'est tout un apprentissage du divin et que Dieu nous l'y permette merci Seigneur alors le peuple doit être des hommes capables je voudrais commencer avec ce mot là je sais que je ne pourrais pas faire grand chose mais que le Seigneur dirige c'est pas grave je pense que le mot de Dieu nous bénira nous fera réfléchir on retiendra les 4 mots c'est sûr peut-être qu'on n'en expliquera que 2 on essaiera de les frôler tout simplement le restant ce sera pour la gloire du Seigneur à sa volonté choisis donc des hommes capables et qu'il est bien clair je ne vais pas me répéter je ne sers à rien moi tu sais frère moi tu sais j'ai même pas d'église pardonne-moi pasteur moi j'ai un petit troupeau j'ai un petit feu la mission a démarré comme ça mais ça ne change rien mon frère même que tu ne sais pas parler le grec ou l'anglais que tu as un petit feu et que tu as 3 personnes tu diriges au moins 10 personnes tu as un petit troupeau de 10 personnes et bien la Bible te demande de grandir dans ces 4 vérités et de vivre ces 4 vérités maintenant toi tu as la plus grande église de France tu es le Superman non je sais bien que ce n'est pas le mot le mot est déplacé là et bien ne te prétends pas tu n'es pas plus grand que celui qui a 10 parce que comme toi lui il doit être capable il doit être craignant Dieu il doit être intègre et il doit être ennemi de l'argent ennemi de la cupidité le serviteur de Dieu doit donner ce portrait le peuple ne dit pas Amen pour ça et il n'y a pas que les serviteurs de Dieu les chrétiens doivent aussi avoir ce portrait Amen parce que à vous aussi l'enseignement biblique frères et sœurs vous est distribué merci Seigneur alors la Bible nous met en avant des hommes et je voudrais essayer tout simplement rapidement de rappeler cela comment s'appelle le père fondateur d'Israël le père fondateur d'Israël nous avons Abraham pour père disaient les juifs en Jean 8 c'est Abraham c'est Dieu qu'a appelé cet homme là depuis Ur-en-Caldé et qui a fait de lui le fondateur du peuple juif et le ministère d'Abraham la Bible le relate Paul en parle beaucoup il est fondé sur deux critères de principale c'est la foi et l'obéissance le ministère d'Abraham est vraiment exécuté dans ces vérités là on ne voit pas Abraham faire des miracles on ne voit pas Abraham enseigner les diverses vérités bibliques mais c'est un homme avec qui Dieu fonde son peuple devient le père de la rage juif et de ce fait le monde entier est béni à travers lui il est devenu une source de bénédiction pour l'église et son critère de service c'est foi et obéissance c'est important mais non pas qu'il a été dépassé parce qu'Abraham restera toujours le père de la rage juif et jamais personne ne prendra sa place même Jésus n'a pas pris la place d'Abraham mais il a fallu pour conduire le peuple mais il a fallu pour diriger le peuple et pour donner la législation au peuple les ordonnances les modes de conduite il a fallu que Dieu suscite un deuxième homme et c'est en Moïse que nous avons tout le règlement de la conduite Moïse aussi était un homme de foi Moïse aussi était un homme d'obéissance mais il avait ce que Abraham ne pouvait pas avoir il avait été instruit dans toute la science d'Egypte et Dieu s'est servi de cette capacité humaine qu'il l'a purifié lorsque Moïse a voulu servir avec sa capacité cervicale humaine il a fait des blagues il a tué un égyptien lorsque quelqu'un prétend moi je suis Moïse j'ai étudié les sciences je connais toutes les langues si Dieu ne rend pas capable même à Moïse de la puissance divine et bien on fera plus de blagues que de bien et lorsque Moïse a voulu partir avec ses capacités seulement intellectuelles cervicales et bien ça n'a pas suffi mais néanmoins il faut reconnaître la vérité toute la foi et toute l'obéissance est fondée sur l'exemple d'Abraham elle est toujours reprise dans la Bible mais toute la législation toutes les ordonnances toutes les règles de conduite sont fixées sur la loi moésaïque et sur Moïse parce que Dieu a employé en plus de l'amour et de la foi un homme de capacité alors nos capacités mis au service de Dieu purifiées par le Saint-Esprit vont certainement servir de bénédiction et ce qui est formidable c'est que ça se reproduit dans le Nouveau Testament qui est le fondateur de l'Église façon de parler c'est notre Seigneur qui est la pierre angulaire mais qui a reçu les clés du Royaume c'est l'apôtre Pierre la parole de Dieu nous dit dans le texte d'après ce qui est dit que c'était des hommes du peuple sans instruction le texte sans vouloir dire illettrés et c'est certainement possible leur vie se passait vous savez entre leur maison et le lac de Galilée des pêcheurs ils n'avaient certainement pas été à la grande école rabbinique de Jérusalem ça n'allait pas certainement ils avaient été éduqués dans la loi par rapport aux scribes aux pharisiens aux enseignants de la synagogue que les parents avaient transmis la parole de Dieu mais leur science n'était pas une science intellectuelle et pourtant c'est lui qui a fondé le Nouveau Testament pratiquement l'église repose sur lui dans le sens que Jésus a dit sur cette pierre que tu confesses qui est moi Jésus prends le petit caillou et bien avec toi je vais fonder mon église donc Abraham est le fondateur du peuple juif Pierre est le fondateur de l'église mais vous comprenez bien qu'il a fallu quelqu'un d'autre pour instruire l'église vous comprenez bien qu'il a fallu un autre serviteur de Dieu pour donner tout le règlement de l'église toutes les strictures de l'église toutes les doctrines de l'église et Dieu a suscité un homme qui avait été éduqué dans la plus haute science du judaïque dans la plus haute science des pharisiens dans la connaissance exacte de la loi et c'est un seul de tasse qui pourtant persécutait l'église à mort que Dieu a choisi il a purifié et Paul aussi était un homme de foi Paul aussi était un homme de prière Paul aussi était un homme d'amour mais il avait ce que l'apôtre Pierre n'avait pas il avait encore reçu la haute science biblique pour instruire toute l'église de Jésus-Christ alors voyez Dieu se choisit des hommes comme il veut il se choisit des Moïse des Abraham il se choisit des Pierre et des Paul et qu'il me soit pardonné au contraire à travers ce mot je veux honorer ce que Dieu a fait au sein de notre peuple notre peuple est calqué sur l'évangile notre mission est calquée sur l'évangile et dans la mémoire de nos anciens on est en train de jouer la même situation lorsque Dieu a suscité le miracle parmi nous nos pasteurs les premiers du début ceux qui furent les fondateurs de notre mission car que vous ne le vouliez ou pas si vous êtes là c'est à cause que Dieu s'est choisi des hommes anciens c'est à cause que Dieu a appelé des mânes des tutures des pinards des carloux des Andrés les premiers et il y en a plein qui sont vivants pardonnez-moi c'était que c'est non là simplement mais les anciens et à ma connaissance au début c'était les hommes qui étaient comme si vous voulez pardonnez-moi ça c'est merveilleux c'était les Abraham de notre mission c'était les pierres de notre mission et merci Seigneur c'est eux qui ont fabriqué la mission c'est eux qui ont été les fondateurs de notre mission et qui ont suscité ce grand réveil mais la mission s'est structurée la mission s'est allargée dans le monde alors gloire à Dieu ils nous font encore ces hommes là que Dieu nous en donne encore mais maintenant la mission ayant grandi et bien il faut que des Moïse se rajoutent et il faut que des Paul se rajoutent des hommes de la doctrine des hommes de l'institution des hommes de l'enseignement car pour structurer la Bible il faut plus que de la foi il faut plus que de l'amour il faut de l'enseignement biblique et c'est ce qui s'est passé chez nous mes frères et sœurs nous sommes dans le même critère de l'évangile et sans essayer de dire parce que qui est plus grand qu'Abraham qui est plus grand que l'apôtre Pierre c'est pas possible chacun joue son ministère que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu alors dans le service bien sûr qu'il y a le bon désir et j'encourage les hommes à faire quelque chose pour Jésus à quelque niveau que ce soit j'encourage les frères et les sœurs à prier Dieu pour leurs serviteurs afin que Dieu nous donne les hommes que lui a décidé mais ces hommes là on va les choisir parmi nous c'est pas un ange qui va les dire tiens je veux lui là m'étonnerait ça court pas trop les rues vous savez il faut de la sagesse à Moïse il faut de la prière pour dire Jésus mon Dieu donne nous les hommes qu'il faut alors on essaye justement tenez on essaye dans notre convention ici c'est le temps qui est venu de demander justement à ce que des hommes s'adjoignent à nous pour nous donner leurs mains d'association leur collaboration peut-être pour apporter une bénédiction supplémentaire non pas rajouter 2, 3, 4 hommes de plus c'est pas ça qu'il nous faut ce qu'il nous faut c'est pas enlever et rajouter bien que ça c'est la législation de notre décision nous sommes des démocrates et nous fonctionnons comme ça mais j'espère que Dieu va diriger nos pasteurs lorsqu'ils choisiront et que les hommes qui sont mis en poste soient pas des noms mais soient des ministères parce que quel que soit le nom que tu portes le nom est pas important c'est la responsabilité du ministère qui est important car dans certains cas et dans tous les cas c'est le ministère qui s'exerce alors regardons la parole de Dieu par rapport à cela et ce qui est curieux ce que nous venons de lire là c'est le chapitre 18 je sais pas si Moïse a courte mémoire pardonne-moi Moïse tu me crieras comme tu voudras sur moi comme tu verras dans la gloire mais au chapitre 17 est cité l'histoire de la bataille d'Amalek avec Josué Moïse aurait dû se rappeler le chapitre avant ah oui même qu'on s'appelle Moïse on a toujours besoin de réflexion des autres parce que nous sommes souvent oublieux mais le chapitre avant Moïse s'est pas rappelé qu'il avait besoin de ses copains parce qu'il était en train de perdre la guerre Josué et il a fallu que ce soit Josué qui dit à Moïse c'est plus j'ai trop là c'est un de ses copains là c'est son beau-père dans le chapitre 18 mais dans le chapitre 17 c'est son collaborateur Josué son douphin celui qu'il avait suscité dans ses pas et c'est Josué qui a dit Moïse si tu ne montes pas sur la montagne je suis perdant monte sur la montagne et prie pour moi et Moïse a accepté le conseil de son jeune candidat au service un jeune serviteur de Dieu c'est quoi Josué à côté de Moïse c'est rien et Moïse a dû comprendre que ce mot là venait du Seigneur je fais ma part Moïse mais je n'y arrive pas si tu ne viens pas à mon secours monte sur la montagne et Moïse est monté sur la montagne en levant les mains en haut et le Seigneur dit le chapitre 17 de l'Exode lorsque Moïse avait les mains levées Israël gagné et le grand Moïse se fatiguait car lui aussi c'était du matin au soir c'est marqué dans la Bible que le combat a duré alors personne n'a appelé personne n'a appelé c'est pas Moïse qui a dit venez de m'aider ce n'est pas Josué qui a dit regarde Moïse c'est des hommes qui ont décidé ils ont dit on ne peut pas le laisser ça les hommes là il faut qu'on va le soutenir vous voyez ce n'est pas la peine non plus que moi j'aime vous voir ou que 10 aiment vous voir il faut que les hommes aient une conviction personnelle et qu'ils disent moi je vais aider ces hommes moi je vais m'engager pour servir n'attendez pas que 5 ans vous confirme n'attendez pas d'avoir des révélations des visions si vous pouvez faire un travail et si vous pouvez me lever mes bras simplement et bien moi je vous demande venez me le lever et ces hommes là ont dit il faut qu'on l'aide Aaron a dû parler à Hur Hur a dû parler à Aaron et Aaron a compris c'est eux les deux combattants c'est Josué le principal et c'est Moïse l'homme important nous ne sommes que des pièces rapportées mais on va jouer notre petit rôle et ils n'ont pas fait grand chose les copains ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher ça c'est la meilleure place c'est le Christ et ils ont pris ses mains et ils l'ont levé et parce qu'ils ont soutenu les mains de Moïse la victoire a été totale alors j'appelle des hommes ce matin non pas que j'ai le pouvoir de le faire j'ai aucun pouvoir de décider qui va être et qui va pas être mais je fais cette réflexion un homme seul ne peut rien faire il nous faut des hommes peut-être encouragés par d'autres j'ai trop à encourager Moïse Josué a demandé à Moïse mais Aaron et Hur ont décidé eux-mêmes et ils furent dans le plan de Dieu alors peut-être il y a des convictions personnelles ce n'est pas la conviction c'est le travail qu'on va faire c'est l'oeuvre qu'on va faire c'est la finalité qu'on va faire qui va prouver que Dieu nous a appelés à la place que nous sommes comment connaîtra-t-on qu'un prophète soit un prophète de l'éternel et bien la Bible dit c'est parce qu'il s'accomplira de sa prophétie que sera prouvé qu'il soit prophète de l'éternel donc c'est par le travail qu'on va fournir par l'oeuvre que l'on va faire et sans tambour ni tempête on n'a pas besoin de ça nous on a besoin que Dieu nous emploie on a besoin que Dieu nous parle pour parler au peuple c'est la preuve dit Paul que Dieu parle en moi et que Dieu parle par moi et sans jouer les héros sans jouer les fortiches si les serviteurs de Dieu prédicateurs d'évangiles à leur poste de service dans leur groupe dans leur église et dans la direction et dans toutes les postes de notre mission le plus important c'est pas seulement que la science que nous avons l'étude que nous faisons bien que devant Dieu c'est très utile et très important mais c'est que Dieu parle en nous et que Dieu parle par nous soit l'interprète de Dieu auprès des hommes et c'est tellement important ça alors dans l'équipe est-ce que la Bible ne dit-il pas et ça revient à la pensée de notre frère Barron Corrière il n'a pas cité ce verset mais ça veut dire la même chose malheur à celui qui est seul et qui tombe un homme seul n'est pas l'oeuvre de Dieu pas possible Blason me disait hier je vais me permettre de citer son nom une réflexion de sagesse mais en général selon la parole de Dieu lorsque Dieu a suscité un réveil il a toujours été bon il a toujours été vrai c'était le fondement et c'est de ce réveil qu'est sorti les hérésies jamais une hérésie a donné un réveil jamais jamais une hérésie une erreur n'a suscité un réveil mais les hérésies les erreurs sont sorties du réveil le fondement c'est le réveil vous comprenez ça et par rapport à ce que nous avons entendu hier le réveil demeure et ceux qui sont sortis ne vont pas arrêter le réveil loin de là mais bibliquement parlant la séparation n'est pas le réveil et je voudrais pas entamer et continuer ça sert à rien on en a à écouter et si je me permets alors je conseille à tous les serviteurs de Dieu et même à tous les chrétiens de ne pas partir en tous les cas si vous partez sans ma cassette à moi ça serait dommage mais c'est pas grave mais ne partez pas sur la cassette de Mahalo elle est plus utile que la mienne par rapport à l'avertissement et au besoin justement du danger qui gâte et c'est utile je ferme la parenthèse et je vous remercie malheur à celui qui est seul et qui tombe la corde à trois fils ne se rompt pas facilement lorsque des hommes sont dans la pensée de Dieu ils ne se séparent pas de leurs copains ils les appellent Pierre était en train de pécher avec André et un peu plus loin il y avait des collègues ils n'avaient rien pris ils ont fait appel à leurs compagnons ils ont partagé le travail et ils n'ont pas séparé le travail ils se sont rapprochés et pas éloignés et je pense que dans le cadre de notre émission c'est un petit peu l'idée que nous développons ce matin dans le système de la collaboration alors la capacité laissez-moi vous en dire quelques mots lorsque j'ai trop dit choisis des hommes capables ils ne parlent pas des hommes qui parlent la langue à l'époque qu'on ne le faisait pas 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 des hommes qui étaient remplis de sagesse divine et de révélations c'était vraiment des hommes qui avaient une capacité humaine une possibilité de faire quelque chose mais Dieu doit être avec et après il doit donner des capacités spirituelles alors la capacité telle que la Bible qu'on soit et bien c'est quand même qu'on le veuille ou pas les capacités que Moïse avait les capacités que Paul avait et les capacités qu'on retrouve si vous voulez au niveau de la science biblique et comme je dis la science biblique ne voyez pas derrière des cerveaux des génies des intellectuels bien que ce n'est pas grave d'avoir une grande science si on est toujours spirituel et un bon Dieu c'est très dangereux d'avoir une grande science si on n'est pas gardé dans le Seigneur car la connaissance en elle-même elle offre c'est l'amour qui édifie et l'amour est justement la garantie de la science l'amour c'est l'humilité en même temps et c'est la garantie de la connaissance et que le Seigneur permette que nous comprenons cela alors choisis-toi des hommes capables capacités en Christ merci Seigneur il faut que je passe car il y a tellement de mots qui est important à dire je vais essayer de vous en dire l'essentiel voilà le mot de Jésus tout à l'heure je vous le cite je vous le rappelle si Jésus l'a dit alors c'est indiscutable à lui seul il suffit c'est la règle que les apôtres ont pratiqué et qu'on retrouve dans la loi à partir des exemples cités Matthieu 25-14 il appela ses serviteurs et il le remit à chacun selon ses capacités la Bible ne dit pas de 10 50 de 20 ou de 100 mais certainement c'est le même critère il a donné des talents à chacun selon la capacité de pouvoir faire valoir Jésus a misé aussi sur les possibilités de service mais lorsque les malades ont été guéris c'est plus une capacité humaine ça c'est un pouvoir que Dieu a donné comprenez c'est pas la peine de savoir lire et écrire et parler l'hébreu latin pour prier pour un malade et le guérir au nom du Seigneur c'est pas une capacité humaine c'est une puissance de Dieu ça mais il faut qu'elle dans la vie du serviteur de Dieu surtout au niveau d'une idée de gérant de direction il faut qu'il y ait cette réalité le service de Dieu c'est une spiritualité mais il réclame souvent des compétences à certains postes et vous savez Dieu est témoin Jésus est témoin peut-être que c'est pour vous faire comprendre vous allez peut-être râler si je dis ça mais c'est pas grave je l'ai dit au serviteur de Dieu il y a certains postes de la mission où c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr parce que s'il faut sortir de Saint-Cyr alors moi vous me mettez de côté je n'ai pas sorti de Saint-Cyr non plus mais il y a certains postes il faut le reconnaître qu'en plus d'être spirituel de prier d'aimer Dieu lire sa Bible avoir la foi il y a certains postes permettez-vous de prendre le secrétariat peut-être vous auriez l'administration il faut un peu de jugeote donc il y a certains postes qui demandent un peu de jugeote mais on ne va pas devenir des intellectuels pour ça le critère pour ces hommes-là comme pour moi sera toujours les quatre critères de la Bible et surtout les trois critères qui s'assouissent à la capacité des craignants Dieu des intègres des ennemis de la cupidité car même si tu sors de Saint-Cyr mais que tu n'as pas ces trois critères alors tu te mets de côté la mission n'a pas besoin de toi la mission n'a pas besoin de vos cerveaux la mission a besoin de compétence à condition que tu craignes Dieu que tu sois intègre et que tu sois ennemi de la cupidité voilà les postes que les hommes d'importance peuvent occuper et c'est en accord avec ces trois vérités de la Bible que Dieu nous envoie en même temps des hommes qui occupent certains postes dont nous en avons besoin et c'est très important Seigneur Jésus le Saint-Esprit ne nous dispense pas mais faire de la capacité au contraire il les emploie et si nous les mettons à la disposition de Dieu écoutez ce que dit la Bible c'est marqué dans un texte de la Bible où je vous fais grâce si tu trouves des hommes capables c'était à Joseph que le mot a été dit alors tu mettras ces hommes à la tête de mes troupeaux sur le plan spirituel il y a une réflexion à faire nous dirigeons le troupeau du Seigneur nous dirigeons l'église de Jésus nous sommes des bergers et ce serait certain que dans la capacité spirituelle jumelée avec quelques capacités aussi disons d'ordre naturel si vous voulez sans exagérer la note mais la réflexion est faite ce sont des hommes capables qui ont dirigé le troupeau c'est marqué dans la Bible des hommes qui surveillent il y a tellement de loups il y a tellement de loups des brebis déguisant en nous qu'il faut faire attention le Saint-Esprit nous a établi pour protéger, nourrir garder, conduire et comment allons-nous le faire ? et bien par l'enseignement de la parole de Dieu nous allons le voir d'ailleurs la Bible nous en donne quelques mots il y a ce mot là par exemple il est dit les hommes capables que tu trouveras et bien tu les feras servir dans le palais du roi on peut servir dans tous les endroits de la terre mais dans le palais du roi il faut des hommes qui ont un peu plus de capacité que les autres donc certains postes demandent un peu plus de possibilités et je ne veux pas forcer Seigneur Jésus parce que c'est toujours jumelé avec le spirituel mais néanmoins la note elle est là c'est important et nous avons nous avons Daniel de qui il est dit Daniel avait un esprit supérieur il n'écrasait jamais ses frères Daniel jamais Daniel n'a écrasé chez Drach Meshach à Bendigo ou les autres au contraire il les a toujours élevés mais néanmoins la Bible souligne que cet homme là était doué de sagesse d'intelligence et qu'il avait un esprit supérieur alors là bien sûr c'est au niveau révélation divine il a jumelé une possibilité il était de la tribu royale de Buda il avait certainement une connaissance et une science développée mais son esprit supérieur ce n'était pas son intellectualité elle se jumelait avec sa capacité spirituelle et que le Seigneur permette qu'en ce qui nous concerne que nous puissions le comprendre en chacun de nous alors les mots du Nouveau Testament les mots du Nouveau Testament sont très importants écoutons-les c'est l'apôtre qui parle Paul Corinthien notre capacité à nous c'est la nôtre maintenant nous demandons au Seigneur de nous donner un peu de jugeote un peu de science mais mis au service de Dieu pas la science tout seul nous n'en voulons pas pardonnez-moi si je dis ça Seigneur Jésus que Dieu nous les donne il nous en faut il faut reconnaître devant le Seigneur mais sur le plan service de Dieu jumelé avec ce mot notre capacité à nous et Paul se met dedans il avait toute la science là Paul mais il se met dedans notre capacité à nous elle vient de Dieu et c'est ça la plus belle de tous la plus grande de toutes lorsque Dieu rend un homme capable alors il rend un homme capable qui n'a pas de cerveau pardonnez-moi si j'exagère et il rend un homme qui a deux cerveaux mais là il rend capable et les deux vont glorifier Jésus et vont être des instruments de grâce ça va être un Pierre et ça va être un Paul tous les deux vont être des bénédictions pour l'Église mais chacun à leur niveau respectif de service l'un ne va pas être plus grand que l'autre l'un va être employé pour une activité différente de l'autre et c'est important notre capacité vient de Dieu et Paul en chérit et il dit dans sa lettre c'est lui qui nous a rendu capables d'être ministre de l'Évangile serviteur de Dieu ce n'est pas qu'une bonne décision ce n'est pas qu'un désir ce n'est pas qu'un vœu et qu'un souhait parce que vous le plus souhaitez que ton fils soit le pasteur que directement ça y est le mot magique va devenir la Bible déclare qu'il y a un bon désir c'est sûr un engagement un bon témoignage mais il y a aussi une capacité divine puisque la Bible déclare il nous a rendu capables d'être ministre mettant dans le domaine de la garantie de notre Église dans le domaine de la structure biblique et de la sainte doctrine on peut tous prêcher l'Évangile mais il y en a qui ont reçu de Dieu un ministère d'enseignement alors bien sûr tous les pasteurs peuvent enseigner les vérités de la Bible ce n'est pas la peine d'être un docteur pour parler du matthème d'eau quand même Seigneur Jésus ce n'est pas la peine d'être un docteur pour parler du retour de Jésus-Christ peut-être qu'il y a des détails que l'autre frère qui a étudié 30 ans de plus a peut-être une notion supplémentaire je veux bien le comprendre mais ce n'est pas que le cerveau qui décode la Bible on ne comprend la parole de Dieu que par l'Esprit de Dieu l'intelligence va se rentrer dedans c'est sûr et certain mais les deux vont se conjuguer pour être ça alors des hommes capables de l'enseigner aux autres et nous avons besoin dans notre mission c'est une garantie c'est une si vous voulez ce sont des Moïse qui se rajoutent à Abraham ce sont des Paul qui se rajoutent à Pierre et c'est ce qui s'est passé que Dieu soit béni en rien personne n'est diminué mais nous servons ensemble notre Seigneur et que son Saint Nom en soit béni et il y a un mot que Paul rajoute et c'est important il lui dit ça dans une des lettres qu'il écrit à Timothée il dit tu confieras les charges à des hommes fidèles et il met le mot fidèle avant le mot capacité des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner donc jamais le critère de la fidélité ne doit être mis en dernier plan il doit toujours être mis en avant la toiture et qui correspond si vous voulez à l'intégrité en craignant Dieu les hommes fidèles ça c'est le critère numéro un pas de problème tu confieras les responsabilités d'enseignement à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner et que le Seigneur permette ce que vous avez fort bien d'ailleurs et c'est très important maintenant je ne voulais pas dire cela mais c'est un petit détail mais il est sur mon texte ça ne concerne pas qu'une partie il est dit qu'Abraham et Sarah ils n'avaient pas 18 ans vous savez qu'ils étaient quand même déjà en avance en âge ils avaient l'âge de la retraite et ils l'avaient passé 90 ans et 99 ans et bien ils ont un coup ils n'auraient pas été accès à la rue aux jeunes et bien Dieu a fait un miracle pour ces hommes là les hommes disponibles les hommes de foi les hommes d'obéissance et Sarah était la femme soumise dans la Bible et bien il a dit d'elle dans le livre des Hébreux jumelé avec son mari Dieu l'a rendu capable impossible 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 vous auriez été trouvé tout le monde impossible mais ce qui n'est pas possible aux hommes est toujours possible à Dieu alors c'est vrai que je peux dire mais moi je ne peux pas vous croyez que je peux moi je ne peux rien je ne m'humilie pas je ne sais pas de vous embarrasser je disais et je vais vous le dire pour vous bénir si je peux je rappelais à mes copains hier dans les conversations lorsque notre bien-aimé frère Le Cossèque en 71 il y a quelques années est venu me trouver il m'a dit Jimmy je ne peux plus suffire en France et à l'étranger et j'ai besoin d'un compagnon de route pour me partager le fardeau il y avait plein d'autres plein d'autres qui pouvaient plus c'est bon peu importe faisons pas de comparaison c'est nuisible et Dieu qui est témoin il sait que je m'attendais à tout mais pas à ça à tous les cas et il m'a convaincu pour un mot pour un mot il m'a dit si tu ne viens pas à mon aide peut-être que lui tu es convaincu jusqu'au dernier degré je ne pourras pas faire le travail que Dieu me demande je ne pourras pas me rendre libre pour aller là-bas il faut que je sois dégagé ici et Dieu qui est vivant parmi nous et la gloire lui appartient c'est que je dis oui au frère de Cossèque non pas pour prendre un poste mais pour lui permettre de faire plus si à cause de ça tu es bloqué et bien tu iras j'essaierai de faire ce que je peux et ça fait 30 ans que j'essaie de faire ce que je peux avec mes copains merci Seigneur on n'occupe pas un poste pour avoir un titre on n'occupe pas un poste pour faire un travail et pour permettre aux autres de faire un peu plus et c'est sur ce critère là que chacun de nous sert nous devons nous aider les uns les autres collaborer les uns les autres permettre à l'autre de faire quelque chose moi je sais chanter comme un tenor oui mais à chaque réunion c'est quand même pas moi qui vais chanter quand même non ? il y en a d'autres qui chantent moins bien mais aussi ils ont la joie de chanter une orchestre ce n'est pas qu'un instrument c'est un ensemble la mission n'est pas qu'une flûte ou une guitare c'est un ensemble de frères un ensemble de sœurs où chacun voit au nom du Seigneur jouer son rôle lorsque le cantique déclare fais de moi une symphonie fais de moi un instrument alors un instrument c'est une responsabilité personnelle je suis l'instrument cet homme est un instrument que j'ai choisi c'est Paul c'est moi c'est vous c'est nous tous mais aussi le cantique rappelle avec beaucoup de sagesse fais de moi une symphonie une symphonie ce n'est pas un instrument tout seul c'est accordé avec plusieurs c'est une équipe de frères qui travaillent ensemble alors vous êtes un instrument tout seul mais vous n'êtes pas une symphonie tout seul vous n'êtes pas une orchestre tout seul nous sommes un instrument tout seul mais nous ne sommes pas une équipe tout seul et Dieu n'a pas fait un homme isolé malheur c'est lui qui est seul et qui tombe Dieu a fait une équipe ensemble la corde à trois fils ne se rompte pas facilement ne l'oublions pas merci Seigneur nous avons l'exemple de Bethsa-Laël dans la Bible où c'était certainement un homme formidable un homme de science énorme peut-être de son temps puisque la Bible déclare de lui que Dieu l'a appelé Dieu l'a choisi mais que Dieu l'a rendu capable de faire le tabernacle avec tout ce qui est ustensile et ce qui est à remarquer de ce grand personnage c'est lui qui est en avant mais il a aussi Oli Baha qui est son collègue à qui Dieu l'a aussi rendu capable on parle très peu de lui il est dans l'ombre de cet homme-là mais il est là aussi il y a des gens qui n'auront peut-être pas leur nom à l'affiche très souvent on ne parlera pas de beaucoup parce qu'on et pourtant tu sais combien que dans l'ombre des autres ils seront beaucoup utiles et ils seront des collaborateurs énormes mais ce qui est important avec cet homme-là c'est qu'il déclare qu'il était capable de travailler de l'or travailler de l'or tout le monde le veut hein ciseler l'or faire de l'or ferverie un métier d'art mais la Bible déclare que cet homme-là était capable aussi de travailler le bois ils n'ont plus de valeur le bois à côté de l'or c'est zéro c'est rien lorsqu'on sert Dieu on se réjouit de travailler sur l'or et on se réjouit de travailler sur le bois mais il y en a qui ne veulent que travailler sur l'or le bois ne leur intéresse pas je suis trop grand moi je ne suis pas un petit prédicateur moi et pardonnez-moi si je chante aussi des mots déplaisants et bien lorsque Dieu nous choisit qui nous rend capable on a beaucoup de joie à travailler sur l'or et on a beaucoup de joie à travailler sur le bois quel métier bizarre cet homme-là ce grand homme Bédalaël la Bible déclare qu'il était capable de broder vous me permettez un métier de femme quoi oui c'est pas les hommes qui brodent quand même non et bien lorsqu'on sert Dieu et s'il nous demanderait de broder Seigneur c'est pas mon travail mon Dieu c'est une femme ça ça veut dire qu'un homme est humble et il peut faire le travail le plus simple hein broder barificoter je sais pas comment on dit un truc comme ça travaille l'or mon frère c'est un beau service travaille le bois mais si Dieu te demande de coudes la Bible déclare qu'il cousait ce homme-là c'est marqué dans la Bible Exode 35 vous verrez vous lirez ça il cousait les tentures du tabernacle le sera un autre mon frère non pourquoi tu veux le faire non mon frère c'est Dieu qui m'a dit de le faire alors je couvre si Dieu te demande de cirer cire si Dieu te demande de coudes coudes fais ce que Dieu te demande ne fais pas ce que tu veux toi et le plus important c'est pas de faire ce que nous on veut c'est de faire ce que Dieu nous veut alors si un jour il me dit travaille sur l'or et que vous me voyez ça lui dit maman maman quelle place qu'il a cet homme-là regarde il en chasse les rubis et si un jour vous voyez coudes vous allez me dire quel rôle de ministère il a dit et bien si c'est mon Dieu qui me le dit que aille la joie de coudes pour lui c'est Spurgeon qui a dit un bon conseil il a dit aux jeunes serviteurs de Dieu de son temps il a dit mes collègues n'ayez pas honte de fendre du bois de cirer vos chaussures si c'est pour un témoignage qui glorifie Dieu c'est un petit détail de rien si vous voulez et bien tout ce qui est fait pour Jésus c'est magnifique vous déplacez une montagne quelle foi qu'il vous faut vous déplacez une brique si c'est pour Jésus il vous faut de l'obéissance il vous faut peut-être moins de foi mais il vous faut de l'obéissance et ça va servir à Jésus alors Benzalaël travaillez tout et que le Seigneur soit béni et la note pour lui c'est ça Benzalaël dit le texte biblique avait de l'intelligence et de la sagesse pour savoir et pour faire savoir et faire parce que si c'est juste pour savoir sans faire notre service est inutile Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir un gros cerveau pour le cerveau il nous a demandé de savoir pour faire quelque chose il y en a qui n'en savent trop mais qui font rien ça va pas devant Dieu si je t'ai rendu capable Benzalaël si je t'ai donné le don c'est pour que tu saches et en même temps pour que tu fasses alors mes frères nous ne nous contentons pas de savoir mais faisons pour lui quelque chose il y en a trop qui savent tout et qui font rien ils ont toutes les capacités ils font rien ils ont l'intellectualité ils ont la linguistique ils ont même le portefeuille si vous voulez pardonnez moi s'il vous choque mais ils ne sont jamais disponibles ils ne sont jamais disponibles pour l'œuvre de Dieu alors vous comprenez que toute cette grande science cette capacité et tout ce que vous voulez si elle n'est pas mise au service de Dieu dans la disponibilité et bien c'est à Dieu même que nous en rendrons les comptes alors que nous puissions jumeler dans la simplicité la plus grande notre savoir avec notre faire d'ailleurs c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir dit la parole de Dieu merci Seigneur et selon la règle vous savez que moi je ne sais pas mais je pense que mes copains pareil vous savez qu'on n'a rien écrit dans la Bible c'est bizarre ce que je vous dis là heureusement Seigneur parce que je pense qu'on aurait peut-être trop mis nos pensées le Seigneur a permis que la parole soit complète inspirée par l'Esprit à partir des prophètes et des apôtres et des réflexions et de l'enseignement du Christ mais le texte biblique nous dit bien et c'est marqué et vous ne l'enlèverez pas et je ne l'enlèverai pas le texte des Hébreux je vous cite le verset parce qu'il est beau Hébreu 7,7 c'est le supérieur qui bénit l'inférieur jamais le contraire bien sûr que l'inférieur peut nous réjouir et je ne vois pas ici si vous voulez d'écraser quelqu'un qui est plus petit que nous mais c'est normal que c'est l'enfant qui va apprendre auprès du maître l'enfant va réjouir le maître il va bénir le maître mais il ne l'intruira pas c'est le supérieur dit la Bible c'est la règle qui va bénir instruire l'inférieur alors qu'on a besoin de cela on a besoin de grandir et j'ai vu et j'ai vu l'évolution de notre mission j'ai vu nos chrétiens avec une demande de science biblique non pas intellectuelle si vous voulez au niveau de la théologie mais d'intérêt pour les règles de la parole de Dieu notre école biblique en est la preuve au début tant pis si je travaillais un secret mais ce n'est pas un secret nos premiers élèves et nous aussi aussi ce n'est pas d'aujourd'hui on avait notre page on avait nos trois mots aujourd'hui on n'a pas plus on en a cinq on n'a pas beaucoup grandi mais enfin peu importe on avait nos trois mots et avec nos trois mots le peuple nos étudiants montaient au ciel ils nous prenaient pour Moïse ils nous prenaient pour la portropole pas de problème et avec ça ils étaient assoiffés mais les élèves de 35 ans vous comprenez bien que le droit à Dieu ils acceptent le ministère aujourd'hui puissamment et eux ont évolué mais sans dire que maintenant ce sont des cerveaux nos gars mais on a intérêt de passer deux heures dans la Bible aujourd'hui avant d'aller dans la classe et de bien faire attention à ce que l'on dit parce qu'il est très facile pour qu'un élève nous dit frère mais où c'est marqué dans la parole de Dieu ça est-ce que tu as un mot ? parce qu'il y a une évolution de doctrine et je dis que gloire à Dieu ça nous maintient dans la recherche de la parole et c'est très important on ne peut pas faire avaler n'importe quoi à n'importe qui si demain on vous conduit en dehors de la règle si demain on dirige l'église en dehors de la parole de Dieu en faisant nos fantaisies avec des doctrines erronées mais vous comprenez bien devant Dieu que vous n'allez pas suivre et vous aurez raison de ne pas suivre on n'est pas des pharisiens que Dieu me pardonne en vous disant faites ceci nous on fait tout le contraire mais non vous réclamez de nous non pas une science intellectuelle, spirituelle mais vous réclamez en priorité un témoignage le serviteur de Dieu et vous avez raison de le faire parce que les pharisiens hypocrites disaient aux autres de faire ceci et cela je l'ai tout le contraire toi qui dis de ne pas dérober tu dérobes toi qui dis de ne pas commettre adultère tu commets adultère toi qui dis de ne pas faire ceci tu fais cela alors la parole de Dieu ne peut pas être d'accord avec ça alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien on essaye de vivre ce qu'on vous enseigne mes frères et on y met notre coeur non pas pour vous faire plaisir il est normal que devant Dieu le témoignage impose mais on le fait parce que nous aurons des comptes aussi à rendre et nous nous comparaitrons nous aussi devant Dieu et nous comparaitrons en tant que chrétiens bien sûr en tant que serviteurs de Dieu mais en tant que chrétiens regardez il faut un certain une certaine supériorité spirituelle il faut un certain engagement spirituel pour qu'un serviteur de Dieu dise comme Paul et on risque de vous déplaire je n'ai jamais encore tenu ce langage ça fait quand même longtemps que je prêche le Christ aussi mais je ne veux pas mieux diminuer c'est juste pour nous rappeler la note l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe je veux venir parmi vous pour vous communiquer quelques dons spirituels et vous transmettre quelques bénédictions c'était pas un ventard l'apôtre Paul il ne mettait pas plein la vue de tout le monde il avait reçu de Dieu et il venait le donner à l'église je veux venir vous communiquer voilà un homme qui devait être animé d'une autorité de Dieu d'une spiritualité d'une supériorité car c'est le spirituel qui est né alors ce n'est pas qu'un message qu'on a à donner ou des mots on a à donner avec nos petits mots nos trois mots nos cinq mots on doit donner nous aussi et vous savez je ne parle de vous dire mon sauveur que cette expérience soit vécue dans ma vie je viens vers vous pour vous communiquer c'était sûr c'était sûr je veux vous communiquer quelques dons spirituels voilà un homme qui puisait dans le trésor de la grâce et qui le distribuait le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous le distribuera et bien nous jouons ce rôle aujourd'hui nous puisons dans le trésor de la grâce mais pour puiser dans le trésor de la grâce il faut être au diapason de ce trésor et pour le distribuer aux autres que le Seigneur nous y aide à le comprendre que le Seigneur nous y aide à comprendre il est dit des sacrificateurs c'est marqué dans le Lévitique que le sacrificateur aura la supériorité sur ses frères non pas la domination sur ses frères la supériorité de bénédiction on venait à lui pour consulter Dieu et il représentait l'image du Seigneur il aura la supériorité sur ses frères et cette supériorité sera pour lui une couronne d'honneur alors sans jouer au héros mon bon Jésus il faut que je sois à droit et je ne suis pas assez bien sûr parce que je ne voudrais pas que vous compreniez qu'il nous faut aussi cela il nous faut surtout les critères de capacité très important dans certains postes peut-être que mes capacités pour les cent pour les mille et pour les dix avec des postes différents mais surtout suivi de ces trois mots craignant Dieu on n'aura pas le temps de le voir ce matin intègre on ne va pas en parler on en parlera une autre fois une autre convention et aussi ennemi de la cupidité et ce dernier mot j'aurais voulu vous en parler peut-être plus que tous les autres parce que s'il y a des ravages justement et s'il y a des refroidissements et s'il y a des conflits malheureusement l'argent y est pour beaucoup mes frères vous le savez bien c'est une racine dit l'apôtre Saint Paul de tous les mots mais nous verrons ça après et puis le texte termine avec cette phrase que je voudrais terminer avec cette phrase écoutez ce que dit là j'ai trop à Moïse c'est important c'est très important que Dieu nous y aide la capacité est aussi telle que ce texte biblique nous est donné tu réuniras les hommes ceux qui seront capables d'entendre ma parole et de la mettre en pratique alors je dis devant Dieu je ne veux rien exagérer devant mon maître je ne sais pas quelle capacité nous avons spirituel intellectuel c'est une autre chose je n'ai pas à faire moi juger pour vous j'en ai à faire avec moi déjà c'est pas mal capable d'entendre et bien vous écoutez c'est celui qui a des oreilles à entendre maintenant la capacité spirituelle et biblique c'est pas seulement d'entendre c'est de mettre en pratique dit la Bible c'est pas celui qui me dira Seigneur, Seigneur dit le Christ mais celui qui mettra en pratique la volonté de Dieu alors capable d'entendre la parole mais aussi surtout de l'accepter pour le mettre en pratique et écouter ce que dit Jésus termine cette phrase avec lui l'évangile de Marc nous rapporte la note chapitre 4 verset 33 Jésus leur annonçait la parole selon la capacité qu'ils avaient de l'entendre et de la comprendre et souvent ils parlaient en parabole et j'aimerais pas trop me définir par rapport à ce mot car derrière ça il y a le plan de Dieu parce que Jésus va jusqu'à dire dans l'évangile de Matthieu lorsque les apôtres leur ont dit mais pourquoi tu leur parles en parabole en image cachée et Jésus dit afin qu'en écoutant ils ne comprennent pas et qu'en voyant ils ne voient point est-ce que Jésus veut nous parler pour ne pas qu'en comprendre ça c'était pour Israël à cause du plan de la grâce parce qu'Israël est tombé dans l'endurcissement jamais Jésus nous parle pour ne pas qu'en comprendre parce que dans ce cas là ça ne va plus Jésus nous parle c'est pour qu'en comprendre et qu'on mette en pratique mes frères mais néanmoins il parlait selon la possibilité de réception et le Seigneur est tellement sage c'est que si tu comprends dans ton coeur au fond de ton coeur cette parole de Dieu et que tu dis le mot de Dieu pour moi et que tu le mets en pratique alors tu as accompli la volonté de Dieu dans ta compréhension bien sûr que demain elle va évoluer mais Dieu ne te rendra pas responsable de ce que tu ne connais pas mais si tu veux comprendre et mettre en pratique alors mets en pratique ce que tu as compris dit ça ce matin Dieu demande à ses serviteurs à ses enfants à ses serviteurs cette parole de Dieu voilà je passe tout ceci je ne peux pas laissez moi vous dire parce que je pense qu'il faut je sais 10 minutes simplement j'en ai assez des hommes le dernier mot parce que les autres je ne peux pas vous en parler on verra bien les hommes que je me veux pour servir pour diriger mon peuple pour conduire mon troupeau pour diriger mes églises c'est le même mot qu'ils soient irresponsables de 10 ou de 1000 je les veux des hommes ennemis de la cupidité alors laissez moi vous dire ce petit mot là la cupidité c'est pas l'argent en soi même c'est l'amour de l'argent c'est cette possession certains en ont été possédés l'apôtre Paul emploie le mot possédé lié par tenu par prisonnier par certains en ont été possédés ont tombé dans bien des tourments et ce sont même églises du Seigneur et on sait sans donner des images à personne on sait où a conduit justement ce détail alors bien sûr je ne vais pas vous en parler en détail parce qu'il y a plusieurs pages à parler mais je voudrais rappeler juste là et nous terminons quelques mots un mot de la Bible ne vous livrez pas à l'amour de l'argent se livrer c'est un danger et un danger qui nous gâte contente en nous de ce que nous avons ça ne veut pas dire devant Dieu qu'il ne faut pas avoir une petite vie décente il ne faut pas tricher devant le Seigneur celui qui peut avoir une petite vie correcte et qui gagne son petit pain ben c'est bien l'apôtre Paul a tellement été équilibré qu'il a dit que celui qui ne travaille pas qu'il ne mange pas il ne s'agit pas d'être feignant et de se lever à 11h du matin et de dire Seigneur envoie les combats de nourrir si vous serez éli dans le désert peut-être ça serait une chouette peut-être vous nourrir mais on n'est pas éli nous il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire mais dans l'équilibre de la parole de Dieu c'est le muel qui a dit quelle parole de sagesse un des rois de la Bible dans le proverbe chapitre 30 je te demande deux choses Seigneur ni pauvreté c'est très dangereux mon Dieu j'ai ma barque à faire vivre mais les richesses sont autant dangereuses que la pauvreté alors accorde-moi le pain qui m'est nécessaire l'équilibre je crois que nous sommes arrivés à un bloc où il y a un danger qui menace pourquoi tant de refroidissement pour certains pourquoi de relâchement pour d'autres et même d'honorant du serviteur de Dieu des fois parce que la pain du gain a pris bien souvent le dessus le dessus et c'est important ce mot là il en est ainsi dit là le Seigneur pour celui qui est riche pour lui et qui est pauvre pour Dieu riche en Dieu dit l'apôtre c'est important et c'est ça qu'il nous faut être très riche en Dieu on les voit les riches en Dieu ils ont toujours quelque chose non pas pour essayer de prétendre mais les riches en Dieu ont toujours du pain frais mes frères ils ont toujours de l'eau fraîche mes frères ils ont toujours un mot de Dieu et c'est important alors que nous puissions être riches en Dieu et que nous puissions ainsi ne pas tomber regardez ce qu'il est dit des fils de Samuel mon Dieu Samuel le prophète des prophètes et bien on peut avoir un père comme Samuel vous savez hein c'est à dire on peut sortir d'une génération de prophètes c'est pas le père qui fera le fils prédicateur c'est l'expérience personnelle qui fera le monsieur comprenez ça et bien il est dit des fils de Samuel les fils de Samuel se livraient à la cupidité et à la violence en méprisant l'éternel ils sortaient pourtant d'une bonne école les petits messieurs hein avoir un père comme Samuel il fallait y en avoir un et bien vous savez si c'est pas la grâce de Dieu et les désirs du frère vous serez le fils de un tel vous ne serez peut-être pas pourtant l'instrument de Dieu il faut que votre expérience soit personnelle frère et soeur il faut que notre expérience soit personnelle et c'est très important comme ça alors avant que nous ne prions Dieu laissez-moi vous dire ces quelques mots très importants magnifiquement importants on ne peut pas c'est le maître je le verser c'est un exemple que je veux dire on ne peut pas servir Dieu c'est pas moi qui l'a dit mon baron d'Evelle ça parait choquant ce mot là je voudrais pas vous choquer je voudrais vous donner un équilibre et me donner un équilibre on ne peut pas servir Dieu et maman Jésus l'a dit ça veut dire ce que ça veut dire alors l'exemple et j'arrête là à quand ? qui ne connait pas à quand ? un vaillant mais les vaillants faisant partie de l'équipe de serviteurs de Dieu de l'équipe de Josué il a combattu vaillamment il a gagné les victoires avec ses frères et à un moment donné dans la bataille de Jéricho alors qu'il travaillait vaillamment pour le Seigneur en maniant l'épée certainement d'un seul coup ses yeux ça aurait été aveugle ça aurait été mieux enfin il pourrait un peu plus combattre en plus ses yeux ont tombé sur un lingot d'or c'est rien pour certains il y en a qui ont des centaines de lingots mais des fois la moitié d'un lingot il fallait détruire tout le monde il est tombé sur un lingot d'or 300 cycles d'argent le détail c'est le prix presque de la trahison ça il a tombé sur un manteau de Chinea il a tombé des divisions ça correspondait un truc de valeur et c'était fini son coeur a été pris là il y en a qui les autres l'ont vu aussi mais leur coeur n'ont pas été pris lorsque le coeur est pris quel danger Seigneur Jésus il y en a d'autres que lui qui a vu ça peut-être peut-être je ne le dis pas mais supposons mais le combat pour Dieu restait toujours plus important et dès qu'il a pu s'esquiver le monsieur dès qu'il a pu essayer de se sauver il a arrêté le combat il a rentré dans la tente vous l'avez vu ça et puis il a pris ça il s'a fait un trou se l'a caché il a continué à combattre mais c'était fini sur le champ de bataille il n'était plus là il n'était plus là il était là-bas dans sa cachette avec son lingot d'or ses cycles d'argent et son manteau de chinear où nous sommes avec Jésus dans le combat où nous sommes avec notre cachette et nous ne pouvons pas avoir la victoire je vous le dis frère c'est important pour nous tous c'est important pour moi c'est important pour vous et ce qui est important pour Josué c'est que non seulement lui a perdu plein de trucs il a perdu beaucoup il a perdu gros mais c'est qu'il a entraîné Israël dans la défaite il a entraîné Israël dans la défaite et je ne veux pas ici dire des mots que je ne crois pas que je ne pense pas nous sommes ici quand même dans le contexte de la loi c'est sûr que la dédoubillissance de l'un va peut-être infecter va peut-être créer des troubles mais je pense que le maître nous gardera nous en tous les cas toujours vaillants sur le champ de bataille parce que si on dit c'est la cause de l'un que tout s'écroule alors je vous appelle à vous dire non mes frères bien sûr qu'il y en a encore à voir à discuter alors attention le mot et j'arrête parce que je vous remercie d'avoir été sympathique d'avoir resté dix minutes de plus un quart d'heure de plus on va arrêter maintenant tu choisiras des hommes Moïse parmi ton peuple les serviteurs que je me veux parce que derrière j'ai trop il y a Dieu qui parle Dieu qui donne l'ordre tu me choisiras des hommes des chefs de dix des petits chefs pardonnez-moi le mot des petits pasteurs pardonnez-moi le mot mais tu m'en choisiras de cinquante tu m'en choisiras de cent et tu m'en choisiras de mille pas mal pas plus haut après c'est Moïse après mais les quatre là je les veux des hommes capables je les veux des hommes craignant Dieu je les veux des hommes intègres et je les veux des hommes désintéressés pas des hommes d'argent mes serviteurs ne doivent pas être ça voilà le portrait que Dieu donne de ses serviteurs et qu'est-ce que dit Paul 1 Corinthiens 4 verset 1er qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et ce que Dieu demande de ses serviteurs c'est que chacun soit trouvé fidèle chrétien vous avez aussi votre place dans ce portrait voulez-vous compris Dieu pour demander au Seigneur de nous aider et de nous donner non seulement des pasteurs comme ça mais aussi l'église du Christ soit comme ça Seigneur Jésus je veux te rendre grâce ce matin et je veux te bénir et permets que ce mot qui a été dit puisse servir à notre réflexion à ma réflexion j'ai besoin mon Dieu et même dans ma maladresse j'ai besoin de reproduire dans ma vie ce critère du service de Dieu et je te le réclame Seigneur je te le réclame encore une fois de plus dans le temps qui m'est donné de te servir et donne-le pour tous tes serviteurs et que nous puissions nous y engager dans tes devoirs et reproduis ça dans la vie de tes enfants nous te le demandons au nom du Père au nom du Fils et du Saint-Esprit Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501